Nous sommes à la sixième ligne Donc on commence Donc une fille maintenant elle est nourrie par les frères C'est-à-dire que le père est mort et que par les obligations de la clouba La fille elle doit être nourrie par les frères Les frères ont hérité les biens du père Et donc en contrepartie ils doivent d'abord s'occuper de leur soeur Si elle travaille ces jeunes filles là A qui revient le travail qu'elle a fait ? Est-ce qu'on va dire que les frères remplacent le père ? De la même façon que lorsqu'elle était sous la propriété de son père Et que son père la nourrissait Alors ceux qu'elle travaillait revenaient à son père Et là aussi puisque les frères la nourrissent Bien qu'ils n'auraient pas de son argent à elle De l'argent de leur père Mais c'est stop stop les frères la nourrissent Alors à ce moment là ceux qu'elle travaille Et sa labeur revient à ses frères Au Dilma ou peut-être Ça ne ressemble pas au cas du père Là-bas il est nourri de lui-même C'est-à-dire que c'est de son argent Là elle n'est pas nourrie de l'argent des frères Elle est nourrie de l'argent de l'héritage du père Alors c'est vrai que l'argent de l'héritage du père Revient au frère Mais non au moins elle est quand même nourrie par l'argent de l'héritage du père Elle m'a dit ta question Elle m'a dit ta question C'est une mishnare pour la chèque Comment ? Elle a marqué Une almana donc une veuve Elle est nourrie des héritiers Les héritiers sont obligés à nourrir Ça fait aussi partie des conditions de l'héritage du père Elle sera nourrie de mes biens Elle m'a essayé à déhacher la haine Ce qu'elle fait comme travail revient au frère Revient au frère Et donc qu'est-ce que tu vois ? La même façon que la batte, la fille Elle mange des biens de son père Par les obligations de l'héritage du père Et la même façon que l'almana Mange des biens de son ex-mari Par l'obligation de l'héritage du père Et l'almana, ce qu'elle travaille revient au frère Alors peut-être ce que la fille elle travaille revient au frère aussi Reviens aux héritiers là, ça revient au frère Elle m'a demandé, est-ce que ça ressemble à l'almana ? L'almana, l'onikhalé behar vacha L'almana, l'ex-mari, celui qui est mort N'est pas intéressé qu'elle a trop d'argent Trop d'argent, elle va se faire dépenser et tout ça Elle n'est pas intéressée Il y a des chichbonotes d'un mari par rapport à sa femme Même s'il sait qu'il va mourir Il veut qu'il ne manque rien Mais qu'elle ait des excédents Ça, il n'est pas trop intéressé Parce que, qu'est-ce qu'elle peut en faire avec ? En tout cas, c'est ce qu'on est recherche Par contre, pour sa fille On sait qu'il y a une relation particulière entre une fille et son père Il est intéressé qu'elle ait bar vacha Qu'elle ait avec largeur Comme il est intéressé qu'elle ait avec largeur Avec abondance Donc automatiquement, il est intéressé Que Masihadea lui revient à elle Et que quand elle est nourrie Des biens de son... De ses biens lui, après qu'il est mort Quand elle est nourrie, elle est nourrie indépendamment Du travail qu'elle peut faire pour elle-même Donc, Nikhaleh bar vacha Il est intéressé que sa fille ait de l'abondance Est-ce que tu vas me dire d'ici Que la fille, elle est préférable sur l'almana Ils ont fait l'almana par rapport à la fille Ça veut dire que si c'est la fille, c'est la seule héritière Donc, elle a la veuve et la fille là maintenant La fille de cet homme-là et la veuve La veuve, ça peut être la mère Et ça peut être notre femme Avec qui son mari s'était marié Le père s'était marié, excusez-moi Donc, Asu almana etsel abat Ke bat etsel abat Comme la fille au niveau des frères Le même statut que la fille au niveau des frères C'est le même statut que l'almana Et là on verse la fille C'est-à-dire Que Benekhassi muatim S'il n'y a pas assez de biens Pour et en même temps partager l'héritage Et donner à manger à la fille Mabat etsel abat Etsel abat Etsel abat Etsel abat De la même façon que S'il n'y a pas assez de biens Alors les frères n'héritent pas Eux ils vont faire la manche Et la fille sera nourrie Des biens de son père Afalmana Dans le cas de l'almana avec la fille Afalmana etsel abat Si il y a une héritière qui est la fille Il n'y a pas assez de quoi manger Almana n'est honnête L'almana elle est nourrie Et que la fille fasse la manche Donc on voit ici Que l'almana est la plus importante que la fille Or tu viens de me dire auparavant Que le père est intéressé Que sa fille elle soit Il a de l'abondance Et il n'est pas intéressé A ce que son ex-femme La femme qu'il avait Elle est d'abondance Pourtant on voit que Les droits de la femme Sont plus importants Que les droits de la fille Puisque la fille va faire la manche Et l'ex-femme Elle mange des biens De son mari Réponse de l'agmara L'inyan diluta Pour le déshonneur Parce que faire la manche C'est un peu déshonorant Almanato a dit ça Il ne veut pas que ça Une ex-femme Se fasse honte A faire la manche D'accord ? L'inyan arvaha Mais il faut avoir d'abondance Bito adifa Il préfère sa fille Méti Rav Yosef Rav Yosef pose la question Maseyadea Ou Métiata Maseyadea Donc l'action D'une des Des travails qu'elle fait L'usufri qu'elle gagne Métiata Ce qu'elle trouve Afalpich Et l'ogavta Bien qu'elle ne les a pas encore encaissées Bon Bien qu'elle ne les a pas encore encaissées On va comprendre Que ça ne marche pas trop Dans un cas d'une trouvaille Ça marche dans le cas de Maseyadea Ça paye encore Mais au cas d'une trouvaille C'est un peu bizarre L'agmara va traiter le problème par la suite Mais en tout cas Maseyadea L'usufri de la fille Ou Métiata Et l'objet qu'elle a trouvé la fille Afalpich Et l'ogavta Bien qu'elle n'a pas encore encaissé Mét Si Il est mort Mét-Aab Si le père est mort Aréhen Chellachin Ça revient au frère Ça revient au frère Ça veut dire que c'est le frère qui hérite Alors je ne comprends pas Tama c'est parce que c'est le vivant de son père Puisque c'est de l'argent qui devait revenir à son père Du vivant où le père était encore Et vivait encore Puisque le travail qu'elle avait fait Pendant que le père était vivant Elle n'a pas eu le temps d'encaisser Et le père est mort Alors Tama Parce que c'était au moment de la vie du père Alors ça voudrait dire que si le père est mort Et que maintenant elle a travaillé L'atma Tu vois que c'est à elle Donc là On peut essayer de prouver d'ici Que c'est à elle L'agmara dit Maïla Benizone N'est-ce pas qu'on parle ici dans un cas Que les frères la nourrissent Et quand même Le Maseyadea lui revient à elle Quand le père est mort Quand le père est mort Parce que tout le dio qui était Maseyadea Du pont où le père était vivant Et après il est mort Donc c'est pour ça que les frères Ils héritent comme des biens De leur père Mais ça veut dire que lorsque le père est mort Maseyadea nous revient à mon frère N'est-ce pas qu'on parle ici Que les Maïla Benizonez N'est-ce pas qu'on parle Que les nourris L'eau On parle dans un cas où elle n'est pas nourrie Si on parle dans un cas où elle n'est pas nourrie Si on parle dans un cas où elle n'est pas nourrie Mais il n'est pas le même Quel est le Khidouf A fil ou les mames de Amar Yachol La Hav L'Omar L'Eved Même d'après le mame d'Amar Qui dit qu'un propriétaire Un patron Il peut dire à son serviteur Mais on parle d'un serviteur K'nani K'nani je précise bien Que Yachol L'Omar L'Omar L'Eved L'Orab L'O� Le cab Il peut dire à son serviteur Assez Il travaille pour moi V'y enizam Mais si tu ne nourrie pas Pos Parce qu'uten Que si tu ne neuri pas N'est pas le cas où ce n'est pas leego S'il ne dit pas le Eret rassin C'est pas JdfD Encha Pas C'est qu'on Silicon Peut Il mange Au Val L'Eved Qui est fou Pour Et Il mange Ce être Mos Lex pragmatic Donc deux fois il y a marqué Imcha là-bas Et là-bas quand on parle de Sakhir et Toshav On parle d'un Evel Ibride Ce sont un Evel pour 6 ans Ou un Evel jusqu'à le Yovel Donc il y a marqué le mot Imcha Imcha ça veut dire qu'il doit manger avec toi Alors à ce moment-là Tu vois que tu es obligé quand même de la nourrir Pâques il faut de la raison Que la fille est obligée aussi de la nourrir Donc qu'est-ce que nous voyons ici Que normalement la batte Elle est obligée d'être nourrie Bebadaï des biens de son père Donc ça veut dire que ce dîne-là Que si elle est nizonnette Mais si elle n'est pas nizonnette Alors il ne reçoit pas Ça c'est pas chou Ça veut dire qu'on est obligé de dire qu'on parle d'un cas qu'elle n'est nizonnette Parce que si on parle d'un cas qu'elle n'est pas nizonnette Ça contredit le Passou Imcha qu'on a dit au niveau du Evel A toute faute raison que la fille elle doit être nourrie Tu ne peux pas l'ajouter comme ça Amarava Gavra Raba 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 Et qui pose quand même une question Il pose une question Qui nous est problématique La question que nous avons dit Quel est le dîne ? Comme tu vois d'ici qu'a priori c'est l'atma Déjà la Mishnah elle-même elle-même elle est problématique dans sa façon comment elle est écrite Gavra Raba 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 C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya est égal à Metziyata Et donc Ma'asé yadeya Gavra Raba Raba De la même façon que Metziyata Si elle a trouvé un objet vivant de son père Ça revient à son père Ça me dit une chambait Et c'est de suite C'est pas le problème Elle a maintenant ma sauvé à son père Leachar mitata A'ab Après la mort de son père Si elle trouve un objet Ça lui revient à elle Av ma'asé yadeya Donc on doit dire la même chose au niveau de Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya Pour le vivant de son père Ça n'a pas qu'à son père Leachar mitata Ta'ab Leachar mitata Ma'asé yadeya Après que son père est mort Ça revient à elle Donc ta question à toi Qui nous a demandé au départ Quel est le dîn Pour une batte Après que son père est mort Est-ce que Ma'asé yadeya revient au frère Ne revient pas au frère Et là Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya Ca revient Et Ma'asé yadeya Et là Ma'asé yadeya Ma'asé yadeya La fille qui est nourrie des frères Ma'asé yadeya Ce qu'elle fait revient à elle Donc ça voudrait dire aussi Que son père et le père étaient intéressés Que la fille est Pas mal de biens Qui peut se devenir ses besoins à elle A ma'asé yadeya Ma'a yadeya Et quelle est la raison Quelle est la raison Quelle est la raison qui est écrit Et vous le ferez faire hériter Ce territoire C'est bien là A vos enfants Vous les avadis Et ainsi de suite D'accord ? Et le terrain, tu te le fais hériter à tes frères. Mais vous ne pouvez pas hériter vos filles à vos frères, à vos enfants. Donc ça veut dire que Maaséadea ne revient pas aux frères. Quand Maaséadea ne revient pas aux frères, de là on comprend qu'un homme ne peut pas hériter le shkut qu'il a sur sa fille, en l'occurrence que Maaséadea revient à lui, il ne peut pas le faire hériter à ses enfants. Alors, Maaséadea, le rabbin qui pose la question, peut-être que ce n'est pas ce qu'il a fait avec le chabalot, peut-être que ce n'est pas ce qu'il a fait avec le chabalot, mais bien on le fait hériter, mais pas le chabalot, pas l'espoir de la fille au père, de là-bas aux enfants, de là on parle des cas de chabalot, tous les cas où la femme est violée, ou qu'elle a reçu un chabalot, qu'elle a été blessée, qu'elle a reçu un dédommagement, de blessure qu'on lui a fait. Et moi, donc, et qui me dit que ça part de Maaséadea ? Et on suit de suite, en plus, Rabbi Hanina, il dit, et là on voit que, il y a un prix, Rabbi Hanina, il explique, que ce passout nous dit qu'on ne peut pas hériter au frère, c'est tous les knassots qu'elle peut recevoir si la femme, elle a été violée, blessée, séduite, ainsi de suite. Mais peut-être, Maaséadea, ça revient au frère. Chabalot, Sarah de Goufane, attend, je ne comprends pas, mais Chabalot, si elle a reçu des coups, c'est Sarah de Goufane, c'est elle qui a souffert. Si c'est à elle, comment tu peux avoir une Nava Amina, le Kavir Chol, la Torah, elle va lui donner ça au frère. Ça, c'est pas choude que c'est à elle, parce que, Sarah, c'est elle qui a souffert. La Torah, il n'a pas fait acquérir ça au père. C'est-à-dire, par exemple, un père qui a frappé sa fille, et qui lui a fait une Chabala, il lui a dédommagé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent ? Il a marqué là-bas, tu prends cet argent-là, tu dis, non, ça dépend qui, il a endommagé le père, tu mets, tes enfants méritent d'avoir cet argent-là, et tu leur fais une caisse pour que lorsqu'ils grandiront, ils auront de quoi profiter. Vous savez que, normalement, les tars, les gouffas, le fait qu'elle a souffert, de Chabala, qu'elle a reçu des coups, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas au frère. Amar Abiyyossi, Bar Khamina, c'est pour ça que Rabiyyossi, Bar Khamina, effectivement, ce type de Chabala-là, il n'y a aucune Aban Bina qui revient au père, ni au père, ni au frère automatiquement. Et là, quand on a dit que Chabala et Knasot, ça, ça revient pas au frère, ça, ça peut être, c'est ça que le Paseau dit que ça ne revient pas au frère, c'est par exemple, chez Pats Abéfanea, qu'elle a été blessée à la figure. Et donc, comme elle a été blessée à la figure, alors cette Chabala-là, elle l'a rabaissée de sa valeur. Le père ne peut plus la vendre, la marier, comme il aurait pu la marier auparavant. Et donc, par conséquent, c'est une perte que le père, que le père a eue. Comme il dit, il dit, parce que si le père était vivant, ce dédommagement-là de la blessure qu'il a faite à la figure, qui a défiguré un petit peu la fille, elle ne peut pas être vendue. Donc, elle a eu une perte là-dessus. C'est là que c'est de l'argent-là qui peut revenir au père. Là, c'est effectivement la perte. Ça, c'est la rade de Gouffa, qu'elle a été blessée dans son corps, ça, c'est ma choix, c'est parce qu'elle revient à la fille. Mais quelque chose qui lui a enlevé de sa valeur, c'est sûr que ça revient au père. Et c'est de ça qu'on dit que le pasteur qui dit «Libnichem, vello ben-nautichem, libnichem, que ça, les frères, peut-être, ils n'arrêteront pas. Les enfants n'arrêteront pas. Les frères, les enfants, c'est la même chose, qui veut dire que peut-être «Masiyadéa, oui. Amar avant, l'ambrilla, Amar abimatna, Amar abtusselaïdondi, bat anizonet minachim, Masiyadéa leaksma. Là, ils disent m'effourage, que bat anizonet minachim, Masiyadéa se revient à elle. Dich-tip, et n'arrêteront «Otam ibnichem, achareichem, Otam ibnichem, les biens, tu fais hériter à tes enfants, vello ben-nautichem, ibnichem, mais les tefis, tu ne fais pas hériter à tes enfants, donc le droit de tes filles, tes enfants n'hériteront pas, les frères n'hériteront pas. » «Masiyadéa maurish, zukhut bitol, ibno... » «Marish, de là où on apprend, donc qu'un homme ne peut pas faire hériter ces biens-là à ces enfants-là. » «Amalé abdimi barpapi, shakod amra, shakod qui a dit, il a dit aussi ce dîne-là. Et qui c'est shakod ? Omanou shmuel. Et pourquoi on l'appelle shakod ? Parce que dans chaque alaha, le mammonot en tout cas, il étudiait al-badé el-gheta. Il n'étudiait pas uniquement pour faire des khidushim, mais toujours quand il étudiait, c'est dans une direction de comprendre quelle est l'alaha là-dessus. Par conséquent, l'alaha ici, elle est comme shmuel, puisque shmuel dit comme ça. Donc ça veut dire que minassam, l'alaha, elle est aussi de cette même manière-là. parce que l'alaha comme shmuel le mammonot. Donc quand on se considère le mammonot, shmuel toujours étudiait à l'abadi el-gheta. Ha-rab amra. Quand tu me dis shmuel pour ton rabbi l'adhi, il n'a dit pas un chakod amra. Non, il ne faut pas dire qu'unique comme rabbi l'adhi, même chakod, même shmuel, il a dit ce dîner-là, qu'il est chocad à l'alaha. Amar mar barabimai, amimar le rabashi, achi amru benardea, comme ça on dit l'arbea, il-gheta qui divirait et le rabashi tout dit, l'alaha elle est comme rabbi. Si l'alaha elle est comme rabbi, et c'est comme ça que l'alaha elle est comme rabbi. Donc si elle est comme rabbi, ça veut dire qu'une fille, quand son père est mort, elle travaille, ses frères doivent la nourrir, mais mais Kaviyakol, ses biens lui reviennent à elle. Alors que rabbi, le rabbi, il a voulu déduire du cas de almana, que de la même façon que l'almana, ma siadea revient à ses frères. Et que l'almana, elle est plus, on voit qu'on est plus mahmir sur elle par rapport à la fille, puisque quand il n'y a pas assez de biens, c'est la fille qui va faire l'aumône et l'almana, elle va manger des biens de son ex-mari. Alors de là-bas, rabbi, le rabbi, voulait déduire qu'automatiquement, si l'almana, ma siadea revient à ses frères, aux héritiers, de la même façon, ma siadea de la fille revient à ses héritiers. Donc, ça veut dire qu'on a un déat. On voulait dire que l'alacha est comme rabbi, c'est ça. On voulait dire que l'alacha est comme rabbi, c'est que ma siadea, ça revient au frère. Mais rabbi, lui, il dit non. L'alacha, elle est comme on avait dit au départ, que la ma siadea, le atsma revient à elle. Et l'alacha, basot, ma skana, ses comrades, et donc comme Shmuel, comme ma siadea, lui revient à elle. Bien que l'almana n'a pas tranché, ça fait que peut-être le pasouk, on aurait pu parler ça pour les knasots. Mais on voit que Bassof, les rabbanim, les hachamim, ont préféré trancher que ma siadea, le atsma. Maintenant, on arrive à la mishna. Une nouvelle mishna. Ha me are sed bito, ve girsha, un homme qui a fiancé sa fille et qui l'a divorcée. Irsa, veni talmena, il a fiancé sa fille, elle est de l'univers. Tu batashello, si maintenant, il reçoit la tuba, parce que vous pouvez se faire de manger, de la tuba, de divorcer, à qui revient la tuba, elle revient au père. Tu batashello. Et si il a marié, maintenant, on a fait choupa, ve girsha, il a divorcé. Et si il a marié choupa, veni talmena, elle a été veuve, tu batashello, c'est fini, elle est déconnectée de son père. Donc si elle divorce, ou elle devient veuve, la tuba revient à Rabbi la Hormer, a richona chelav, la première, que le kabhiachol, revient à son père. La Gemara va essayer d'expliquer exactement ce que ça veut dire quoi a richona chelav, et quelle est la kavanah de Rabbi Yudha, qui est dit a richona chelav. Amrulo, Mishé Isiyah, elle a riachoudba. Il dit non, il dit pourtant, il dit, les autres lui ont répondu, non, à partir du moment où on arrive à Nisouim, à partir du moment où il y a eu kabhiachol choupa, le père n'a plus aucun droit sur sa fille. C'est fini. Il n'a plus aucun droit sur sa fille. Donc ça veut dire que l'actuva de son premier mari qui l'a divorcé d'après Rabbi Yudha, devait revenir à son père même qu'elle a eu la choupa, même qu'il y a eu la choupa. Malgré tout, Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, il dit non, en d'avoir casé, le dîn, il est qu'à partir du moment il y a eu une choupa, le père n'a plus aucun droit sur sa fille. La Gemara maintenant. Tam a des Issyah avec Garcha, Issyah avec Nitaumela. Là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est parce qu'il s'est marié, il a marié, elle a été divorcée, il a marié et après elle a été veuve. C'est les deux cas qu'on a rendu dans la Mishnah. Avant Nitaumela, très hymnée, mais si elle a été deux fois Almana, d'accord, très hymnée, tout l'Okhazia, l'Insube. On ne la marie plus. Comment la Mishnah, elle a parlé ? La Mishnah, elle a parlé dans le cas de mariée, divorcée, mariée Almana. Donc maintenant, ça veut dire que la Gmarale comprend que c'est pour la même fille. La mariée est divorcée et de nouveau après elle s'est remariée et elle est devenue veuve. Quand la Gmarale a compris qu'on parlait de la même personne, c'est-à-dire en deux temps. C'est pour ça que Rabbi Yudah il dit que du premier mari, Kamiachal, ça revient encore à son père, même qu'à Yunisouine, du deuxième mari, ça revient à elle. La Gmarale demande pourquoi elle n'a pas parlé Nitaumela, Nitaumela ? O Nid Garcha, Nid Garcha. Pourquoi avoir parlé de Nid Garcha et après Nitaumela ? Donc Tam a dit si y'avait Garcha et si y'avait Nitaumela. Là, on parle dans un cas d'Afka où il a marié et il a divorcé et après il a remarié et il a rendu veuve. Avant Nitaumela a très aimé. Mais si elle a été rendu veuve deux fois, tout le monde a dit qu'il ne faut plus la marier. Et en passant par le fait que tu m'as fait une allusion qu'on parle d'un cas pareil, qu'il a été possède comme Rébi. Il nous a expliqué qu'on m'a dit comme Rébi. Il a mort très aimé avec Chazaka. Dans le cas de Sakana, très aimé, deux fois, ça s'appelle une Sakana. C'est-à-dire qu'une femme qui a été veuve deux fois, l'okidaï de se marier une troisième fois avec elle. Mais une Astam aussi, une femme qui a été divorcée deux fois, l'okidaï de se marier avec elle. Parce qu'elle a une Chazaka maintenant et qu'elle risque de redivorcer. Sachement qu'il rajoute pour l'instant l'agman, on n'en parle pas. Il faut faire aussi attention. Redivorcer, il faut faire attention. Et Chazve Shalom c'est une femme qui est katlanite, une femme qui a tendance à tuer ses maris. Et c'est comme Rebbi que normalement Chazaka il en faut trois mais dans Sakana Chazaka ça suffit deux. Maintenant si on va dans ce contexte-là donc qu'elle est mariée deux fois. Alors si elle est mariée deux fois et s'est mariée une fois divorcée, remariée deux fois et elle est veuve. Alors la Kuba de la première revient à son père. D'accord ? Comme ça il avait dit Rabbi Yudda. Ma Rishona Shela. Ma Itama de Rabbi Yudda. Quelle est la zvara de Rabbi Yudda ? Rabbi Yudda et Rabbi Yudda. Rabbi Yudda et Rabbi Yudda les deux ils ont dit puisqu'au moment il a été zorké de la Kuba alors à ce moment-là c'est normal qu'elle revient à lui même que il y a eu une choupa. Mais tu braves le Rabbi est-ce que tu as la question ? Rabbi Yudda le premier Kuba revient à son père. Et pourtant Rabbi Yudda il est d'accord que si elle fille en sa fille que chez Iktana lorsqu'elle est petite ou Bagra et qu'elle a grandi et qu'après elle s'est mariée chez elle la vie a un résoudbat que le mari n'a plus ou le père n'a plus aucun droit sur elle. Alors je ne comprends pas. Il a été mis en résultat pendant qu'elle est petite. Elle a grandi elle a eu 12 ans et demi et après elle s'est mariée 12 ans et demi elle peut se marier par elle-même bien que les Roussines n'ont été faits pendant qu'elle n'est Ketana c'est le père qui avait reçu les Kiddushines pendant qu'elle est Ketana mais les Nisouines s'est fait pendant qu'elle est Bogeret il est d'accord Rabbi Yudda qui n'a plus aucun droit sur elle et s'il a obtenu un droit sur elle pourquoi tu dis c'est que la Ketouba lui revient à elle elle l'aurait Chouba à May à May donc à Hanami Lima là aussi on va dire alors on n'avait qu'à dire ici à May pourquoi l'Udine il est comme ça qu'il n'a plus aucun droit sur elle quand elle a été Bogeret elle s'est mariée pendant qu'elle est Bogeret à Hanami on n'avait qu'à dire Lima on n'avait qu'à dire puisqu'au moment des fiançailles il avait le droit de recevoir la Ketouba potentiellement alors à ce moment-là il a encore un droit même après qu'elle est Bogeret qui a pris son mari mari est divorce que la Ketouba lui revient et là si tu veux dire Rav Yudah il explique comme ça Rav Yudah Rav Yussef Rav Yussef d'Ambri et Arbe Yudah ils ont expliqué au il au Berchuto Nirtavim puisqu'elles ont été écrites la Ketouba pendant qu'elle était encore sous sa responsabilité Berchuto Nirtavim Mikba c'est pour ça qu'il en fait alors que quand elle est Bogeret c'est plus Bir Chuto Nirtavim où Mémat Gavia et à partir et Mémat à partir de quand il est gové Kaviyachol Amarav Maneu Matayim Mina Hirusine Be Tosefet Mina Nisouine Maneu Matayim ça il peut encaisser les Hirusines et la Tosefet ça c'est rien qu'à partir de Nisouine Nisouine qu'à partir de la Koupa Berav Yussef Amar Echadze 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 Mina Nisouine aussi bien Maneu Matayim qu'aussi bien la Tosefet ça c'est Mina Nisouine que tu viens et que tu encaisses tu n'encaisses pas des Hirusines tu encaisses des Nisouines la totalité c'est-à-dire des Hirusines à priori tu n'encaisses rien tant qu'il a fait le Koupa tu n'encaisses rien Miama Rabuna est-ce que c'est possible que Rabuna dit comme ça et je répète les paroles de Rabuna que Maneu Matayim Mina Hirusine ça tu prends que c'est de Maneu et le Tosefet 5 Mina Nisouine c'est possible que Rabuna ait dit une chose pareille et voici pourtant Rabuna qui m'a dit un dîme si elle a fait sortir celui de Koupa 1 de Mataïm et 1 de Mataïm 2 Koupa il y a marqué 200 et il y a marqué 300 et il y a marqué Rabuna qui m'a dit Mataïm Goba Mizmana Rishon 3 Mataïm Goba Mizmana Chine si elle vient avec la première Koupa et elle encaisse de la première date de la date qui est marquée dans la première Koupa de 200 et si elle veut elle peut encaisser de la deuxième Koupa mais de la date de la deuxième Koupa qui est plus tard donc elle a moins d'emprise sur les biens de son mari ça veut dire que son mari il a vendu des biens entre les deux elle veut se faire encaisser avec la deuxième Koupa alors ce qu'il a vendu il a vendu elle ne peut pas réclamer elle ne peut pas reprendre de biens vendus pour se faire payer la Koupa mais en tout cas elle veut elle peut se faire encaisser de la première elle peut se faire encaisser de la deuxième mais à des temps différents si c'est comme ça tu penses que les 200 après toi tu m'as dit 200 Koupa et la Koupa c'est fait des Nisouines alors on a qu'à dire comme ça les 200 elle peut encaisser de la première date comme la première Koupa elle prend la deuxième Koupa on a marqué 300 mais on va partager les 300 200 c'est dire aussi donc ça fait partie du Zman de la première Koupa et le 100 du 2ème du 2ème pourquoi il a dit que tu encaisses ou la première ou la deuxième et chacun en deux temps ça veut dire qu'on regarde leur date d'émission des Koupa et je répète c'est quoi on regarde la date que si par exemple la première Koupa a été écrite Rosh Chodesh Nisan et la deuxième Koupa a été écrite Rosh Chodesh Sivan et contre Nisan et Sivan il a vendu des terrains si on va d'après la deuxième Koupa celle de Rosh Chodesh Sivan elle ne veut pas réclamer ses terrains pour se faire payer la Koupa alors pourquoi tu n'avais qu'à partager 200 par rapport à la date première et 300 par rapport à la date deuxième 300 il a rajouté il a rajouté quelque chose il a rajouté quelque chose au niveau des Nisui parce que Badaï que les 100 qu'il a rajouté en plus c'est au niveau des Nisui qu'il a rajouté ça veut dire que la deuxième Koupa qui a marqué 300 ça faisait allusion à 200 des Nisui et 100 de la Tosef qu'il a rajouté en plus la Gommaral demande attends avant que tu me poses la question sur Avun à Viltamir après toi c'est qu'il a qu'à encaissé 500 pourquoi 500 ? tu n'as qu'à dire que c'est mamache deux Koupas différents ça veut dire que la première Koupa de 200 c'est celle de Rosh Chodesh la deuxième Koupa de 300 c'est la Tosef la 300 c'est pas 200 de Yerushin 200 de Manemataim plus 100 de Tosef non ça veut dire que la première Koupa c'est celle de Yerushin c'est 200 et la deuxième Koupa c'est la Tosef et ça fait au total 500 les 200 de la première Koupa qui est on va considérer comme la Koupa d'Yerushin et les 300 comme la Koupa de Nisouin qui veut faire les gens et c'est autosaphobe et la Kamesh et la Vada pour laquelle il n'y a pas que vous avez 500 qui est 20 de la Katav puisqu'il n'y a pas marqué dans la Koupa le Katav je t'ai j'ai ordonné ou j'ai écrit et je t'ai rajouté 300 il n'y a pas marqué le mot je t'ai rajouté la Kamea à ma taim sur les 200 déjà existants et là quand il a fait deux Koupas c'est comme ça qu'il lui a dit si tu veux encaisser de la première date celle d'Yerushin alors encaisse que 200 si tu veux encaisser de la deuxième date de la deuxième Ktuba Ghabit de la deuxième Sman Tla Tla Tmea tu pourras encaisser des 300 c'est ça qu'il lui a dit et donc Akhanami et c'est ça aussi la raison et là aussi pour la même raison c'est la raison pourquoi il n'encaisse pas parce qu'il n'a pas écrit je t'ai rajouté les 100 sur les 200 et là Khabiachol dans la Ktiva du deuxième Shtar elle a été sur le du premier Shtar et c'est pour cela que lorsqu'elle vient Megaba le deuxième Shtar de 300 avec le deuxième Shtar elle ne peut être Gova elle ne peut pas être Gova les 200 du premier Sman parce que lorsqu'elle reçoit le Shtar de 300 elle accède ou se ferme avec le Shtar de 300 c'est comme si elle m'éviterait avec le premier Shtar de 200 et ce que Rabuna a dit et qu'il n'a pas dit là-bas qu'elle a été Mokhélé Mizman à Hirussin pourquoi il n'a pas dit ça il dit que il n'a pas dit parce que là-bas quand il a écrit la Ktiva il a marqué là-bas je t'ai rajouté sans doute sur ceux qui ont été Métakénim les Chachamim ça c'est le Nossar que le Dr. Vyachol qui l'a écrit à sa femme et donc Mashma de cela chante qui n'allait pas Mokhélé de Shibut du Zman d'Hirussin parce que dans la Ktiva il a écrit la phrase que Kavir Chol j'ai rajouté par rapport à la Ktiva à les deux cents de la Ktiva précédente ici on parle dans un cas pareil c'est pour ça que vous avez dit que les Gova les deux cents d'Hirussin et le cent à partir des Nisui donc je reprends dans la Kmara D'Aïnoutama de l'Ogavia mit de l'Okatavlap là-bas Mishnano pourquoi il n'est pas Gova parce qu'il n'a pas écrit au Sabti l'Akme à Matayim donc elle a été Mokhélé le Shibut de la première Ktiva c'est pour ça qu'elle encaisse les trois cents de la deuxième Ktiva à la date de la deuxième Ktiva mais le cas de Ravuna ce n'est pas le cas et le cas de Ravuna c'est que Kavichot il a écrit dans la Ktiva et je t'ai rajouté 100 sur les 200 premiers c'est pour ça qu'il n'y a pas encaissé 200 du premier Zman et les 300 du deuxième Zman c'est pour ça